Sous-titrage Société Radio-Canada Moi ? Mais je suis votre ami. Je m'appelle Manny Calavera et je suis votre nouvel agent. Je n'ai pas besoin d'agent de voyage. Je veux rentrer chez moi. Ah, impossible, mon cher Celso. Vous êtes mort. Mais vous n'êtes pas seul. Tout le monde ici est aussi mort que vous. C'est pourquoi ce lieu s'appelle le Pays des Morts. Êtes-vous prêt pour la grande traversée ? Non ! Quelle traversée ? Le grand voyage de l'âme en quatre ans. Je ne vous cacherai pas que le chemin est long et qu'il peut être très, très dangereux. Sauf si vous utilisez l'argent avec lequel on vous a enterré pour vous offrir un de nos forfaits. Que diriez-vous de traverser le Pays des Morts dans une voiture de course ? Ou alors sur un paquebot de luxe ? Ou si votre vie a été exemplaire, vous pouvez espérer même décrocher un billet pour le 9 Express. Le 9 Express ? C'est notre TGV Superlux. Il conduit les âmes au 9e Monde, le pays du repos éternel, en quatre minutes au lieu de quatre années. Mais les élus sont peu nombreux. Voyons un peu votre dossier. J'ai bien peur que le 9 Express ne soit pas pour vous. Mais attendez, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Oui, oui, c'est ça, oui. Voilà la solution. L'Excelsior Plus. Ah, elle est superbe. Cette boussole dans la poignée vous sera également bien utile. Vous allez faire un très beau voyage, je vous envie. Alors dans ce cas, vous pouvez m'accompagner ? Non, malheureusement, je ne pourrai partir d'ici qu'une fois ma dette acquittée envers les autorités. Travail communautaire, hein ? En fin de compte, je ne suis pas si à plaindre que ça. Non, j'ai pas l'intention de moisir ici. Mais c'est pas avec des clients de seconde zone comme toi que je m'en sortirai. Hé, Mani, le patron te demande de pas partir trop tôt ce soir. Il veut te parler si tôt qu'il sera revenu de son expédition. Il n'a pas à s'inquiéter. Je ne bouge pas d'ici ce soir. Aucun client valable ne m'attend. Où les dégotent-ils, ces types ? Comme leurs dossiers sont nuls, je ne peux rien en tirer. Je ne vais quand même pas passer. Le reste de l'éternité a fourgué des cannes et des ploucs sans intérêt. Où sont les bons clients ? Il me faut un saint. Je dois en trouver un riche et bien mort. Qu'est-ce que c'est ? Salut, salut, UR, et bienvenue dans ce tout nouveau let's play consacré à Grim Fandango. Un jeu sorti sur PC en 1998, si je ne dis pas de bêtises. Étant donné que je joue sur un ordinateur très récent, j'ai réussi à le faire démarrer. Il se peut que le jeu soit un petit peu bugué. Comme il y a beaucoup de dialogue, il se peut que je ne parle pas beaucoup aussi pendant ce let's play. D'ailleurs, voici un dialogue encore. C'est une directive pour mission spéciale. À tous les agents, signé Dan Coppall, directeur général. Bon, les têtes de crâne ! Croisez les phalanges, on a du pain sur la planche ! On a une intoxication de masse sur les bras ! Comme il y a trop de morts à sélectionner, les premiers arrivés seront les premiers servis ! Alors, remuez un peu vos carcasses ! À vos ordres, patron. Ouais, ouais, ouais. Donc la lettre ne sert strictement à rien, si ce n'est vous donner un petit peu votre première quête. Je vais prendre ces cartes. Je sens que la journée va être longue. Alors, on incarne Manica Vera, le personnage principal du jeu. Et pour situer le jeu, nous sommes dans le Pays des Morts. Et là, nous sommes précisément dans le... Dans le... Je ne sais plus de nom. Département des Morts, voilà. Où travaille Mani ? Buenos dias ! Mani, tu vas louper la grande intox ! Une intoxication ! Mais si, l'intoxication à gazpacho ! Ne me dis pas que tu n'es pas au courant ! Je fais circuler des notes, mais personne ne les lit ! En même temps... C'est où déjà, cette intoxication ? Demande à ton chauffeur de trancarder, bon sang ! Oh ! C'est-à-dire qu'on n'est pas au bout de nos peines. Au fait, je suis censé être quelque part en ce moment ? Dois-je encore t'expliquer en quoi consiste ton travail ? Ça, on va rire. Non, mais vas-y, ça me fera un peu rigoler d'entendre ça. Le Manuel Calavera que je connais récupère des clients dans le Pays des Vivants. Après leur mort ? De préférence, il les ramène ici et fait tout ce qu'il peut pour réussir à leur vendre la meilleure croisière possible. S'ils vendent assez de croisière de luxe, notre héros pourra alors quitter le Pays des Morts. En attendant, on est coincés ici tous les deux et on répète les mêmes choses. Jour après jour, pour l'éternité. Il m'en se répète, il m'en se répète, il m'en se répète. Eh oui. Ah, j'ai parlé de moi. C'est quoi ton travail au juste ? C'est comme du babysitting, mais sans la télé. Eva, quittons la ville ce soir. Toi et moi, bel enfant. Merci pour l'invitation, mais on ne sortirait pas vivant de ce patelin. On ne ferait pas de vieux os. Qui ne tente rien, Marie. Annie, ouvre les yeux. Ton âme est prisonnière et tu ne le sais même pas. Mais qu'as-tu fait de si terrible pour te retrouver ici ? La vie que j'ai menée autrefois ne te regarde pas. Tu connais le règlement ? Euh... non. Certains clients ont-ils droit à des forfaits plus luxueux ? Leur vie a été droite ? Et c'est quoi une vie droite ? Une vie meilleure que la nôtre. Encore une petite question sur ma mission. Mani, tu sais ce que tu dois faire. Tu joues les idiots juste pour me draguer. Bah, voyons. Il y a des messages pour moi ? À part celui sur l'intoxication. Oui. J'ai un seul message pour toi, Mani. Je ne suis pas ta secrétaire. Je ne prends pas tes messages. Mets-toi ça dans le crâne et ne transfère plus tes appels. sur mon poste. D'accord. Tu avais donc quatre messages pour moi ? Pour moi, ça fait un message qui veut dire que tu n'as pas de message et que ce n'est pas ta secrétaire, Mani. Mais à part ça... Dans mon cœur, tu seras toujours ma secrétaire. Qu'est-ce que tu me racontes, là ? Je n'ai jamais été ta secrétaire. Même quand ça marchait pour toi. J'ai un patron, Don Copal, et c'est aussi le tien. Ah bon ? Voici une intrigue qui faudra d'autres. Où sont-ils tous passés ? T'aurais oublié quel jour on est aujourd'hui ? Oh non, je me suis une fois de plus pointé un samedi. C'est la fête des morts. Ils sont partis dans le monde des vivants pour voir leur famille. On devrait y être aussi. Je vais faire ça. Pourquoi tu n'es pas dans ta famille aujourd'hui ? Quand le patron est là, je suis là aussi. Et toi, pourquoi tu restes ? Je n'ai personne à voir là-bas. Et tu ne veux pas laisser Domino seul ici ? Il pourrait en profiter. Domino est ici ? Il profite de l'intoxication pour te piquer ta prime. Oh, le méchant. Allez, tu ne travailles pas que pour lui. Je suis au courant. Qu'est-ce que tu racontes ? Je sais que tu joues aussi les dactylos pour Harley. Ah, Mani, fiche-moi le camp, tu veux ? Ah, comment elle a... Comment elle a eu peur, là, Eva, là ? En même temps... Des potins croustillants ? Hum, Domino vient d'avoir une augmentation. Por favor, tu n'as rien de plus gai à me raconter. Je t'aime encore. Tu es faite pour moi, béesse. Je n'espoilerai pas le jeu, mais... Alors, tu iras à la fête de Noël ? Avec le scandale que tu as provoqué l'année dernière ? Je ne manquerai ça pour rien au monde. Toujours aussi débordée à ce que je vois. J'aurais plus de travail si tu avais plus de clients. Si ça ne te fait rien, Mani, j'ai encore un dossier à compulser. Compris. Arrouteillaccio. Donc, fin du dialogue. On va ouvrir l'inventaire. Alors, nous avons la faux, qui nous motivera tout au long de l'aventure. La lettre qui sert à que dalle. Le papier de cartes où il n'y a qu'une seule carte. Donc, voici la carte. Mani, qu'est-ce que tu fais ? J'ai marre que ces cartes, chérie. Voilà. Alors, pour cette carte, ça servira pour beaucoup plus tard dans le jeu. D'ailleurs, on va aller par ici. C'est le garage. Je pense que ça nous est en dialogue. Je quitterai. Donc, le garage. En fait, la voiture qui vient de partir, c'est notre chauveur qui vient de se caratter. On ne peut pas y aller à pied. Ceux qui ont essayé ne sont jamais revenus. Voilà, l'endort de Ling Ling. Donc, traduit mot à mot, pays des morts. Euh, pays des vivants. Pardon. Alors. Alors, les belles petites voitures de la DDM. Voilà. Est-ce que j'aurai le temps ? Donc, c'est sur ce début d'aventure que je vais vous laisser. Au prochain épisode, nous commencerons les dialogues. Ici, nous continuerons le jeu. Donc, c'est sur cette première vidéo de Grim Fandango que je vous dis à plus tard. Sous-titrage ST' 501